...à la tribune des Nations Unies à New York. Le président de la République a plaidé le mercredi 20 septembre dans la soirée en faveur du retrait progressif de la mission des Nations Unies. La monusco à partir de décembre 2023, tout en remerciant la communauté internationale, le garant de la nation a affirmé que le retrait était une étape nécessaire pour la consolidation des progrès entrepris. Les garants de la nation a également salué les sanctions américaines contre le Rwanda. C'est un reportage de Giscard Kossema. Nous entendons une adresse par sa excellente Félix Tshisekedi Chilombo, président de la République démocratique du Congo. D'un ton rassurant, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, s'est présenté devant la tribune des Nations Unies pour la quatrième fois consécutive depuis son élection en 2018. Le chef de l'État congolais a ouvert son grand oral par des mots de compassion à l'endroit des populations de Libye et du Maroc meurtries par des catastrophes naturelles. Abordant les questions des politiques intérieures, le président de la République a clairement demandé le départ de la MONUSCO pour insuffisance des résultats 25 ans après. Après plus de deux décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre, depuis 25 ans en République démocratique du Congo, n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Autre sujet important à aborder, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, une situation causée par les Rwandais qui opèrent sous couvert du M23. Tout en saluant les sanctions américaines à l'endroit des chefs militaires rwandais, le président de la République a réitéré la demande de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité, a sanctionné tous les auteurs des crimes graves commis sur les territoires congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves, susmentionnées dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même, sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, restent impunies dans le silence total de notre organisation et de ses membres, qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. A ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Par ailleurs, le président de la République a confirmé la tenue des élections générales en décembre de cette année, un scrutin qu'il veut transparent, crédible et inclusif. En 30 minutes, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo s'est présenté en porte-voix des Africains sur plusieurs questions partant du climat à l'obtention d'une place au sein du Conseil de sécurité. Tout compte fait, ce grand oral aura tenu toutes ses promesses d'élever tout équivoque sur des grandes questions de l'heure. Parlons à présent de la réunion de prise de contact entre la direction du Fonds national de repération des victimes des violences sexuelles en milieu des conflits et crimes contre l'humanité et la paix. Ils font un rêve et le bureau de l'assaut secrétaire des Nations Unies en charge des violences sexuelles liées au conflit. Une rencontre de présentation est initiée par la Fusledi, Denise Nyakiru Tshisekedi, à laquelle une feuille de route des structures qu'il dirige et aussi des actions entreprises a été présentée. Naïcha Kalamula. L'histoire s'écrit avec méthode dans les efforts pour la réparation des victimes des violences sexuelles et basé sur le genre en République démocratique du Congo. Comme souvent, dans les entrées faites des sessions des Nations Unies, la distinguée première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi, multiplie les rencontres avec différents partenaires qui accompagnent sa vision. Pour cette fois, elle a accompagné le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles en milieu de conflits et crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, Fona Rêve, pour une rencontre avec la représentante spéciale des Nations Unies sur les violences sexuelles dans les conflits, Mme Pramila Paten. Lucien Lundula, directeur général de cette structure nouvellement créée, a profité de l'instant pour présenter son organisation et les activités que cette dernière a pu réaliser, comme la récente itinérance dans les provinces du Kasseï central, du Congo central, de l'Itourie, du Nord et Sud Kivu, à la rencontre des victimes. De ces échanges, le DG du Fona Rêve attend beaucoup du bureau de Mme Paten. Il était important que nous puissions bénéficier de l'expertise qu'a les Nations Unies en termes de toutes ces questions de réparation aussi bien collective qu'individuelle. Donc nous avons échangé par rapport à ça. Ayant suivi le processus de mise en place du Fona Rêve, en passant par la promulgation de la loi, Pramila Paten s'est dit disposée à prêter main forte au fond. C'est dans la logique de ce communiqué conjoint et de son addendum que mon bureau reste entièrement à la disposition du gouvernement de la RDC dans tout ce qui est appui technique pour la mise en œuvre de cette loi qui est très très importante pour les victimes des violences sexuelles. L'accompagnement dont a besoin le Fona Rêve pour plus d'efficacité et d'efficience dans la réparation des victimes prend forme avec ce contact. L'ombre de la première dame dans toutes ses démarches est la preuve de son engagement à la cause des victimes. Quittons New York pour Abidjan. La neuvième édition du Forum Business Makutano se clôture ce 21 septembre 2023 en Côte d'Ivoire. Cette plateforme d'échange qui signifie en Swahili rassemblement a réuni 150 personnalités, chefs de gouvernement, décideurs publics, leaders de la société civile et autres. Le chef de la délégation congolaise, Jean-Michel Samal Koundekengi, premier ministre, a eu un tête-à-tête avec son homologue ivoirien Patrick Hachi à qui il a réutéré la détermination de son gouvernement à développer des relations de coopération bénéfiques. Pati Tounango. La République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire ont beaucoup de similitudes. Le premier ministre Jean-Michel Samal Koundekengi l'a reconnu, d'où selon lui l'importance de renforcer les liens de coopération. En marge du Forum Business Makutano, où il a pris part, le chef du gouvernement a eu des échanges fructueux avec son homologue ivoirien Patrick Hachi, échanges que le chef du gouvernement considère comme étant une continuité des ceux d'éviter à Kinshasa en juillet 2023. En premier lieu, je suis venu transmettre les salutations de son excellence Félix-Antoine Tisegui-Chilombo, président de la République démocratique du Congo, à son frère, Eomolo, à travers le premier ministre Patekashi. Nous sommes venus encourager, bien sûr, le secteur privé, qu'il y ait un forum ici de rencontres d'investisseurs, tant de la République démocratique du Congo que de la République de Côte d'Ivoire et finalement du continent africain, ici à Abidjan, ville sœur de la ville de Kinshasa. Parce que le constat est clair, que nous avons des échanges, mais que, en tout cas, nous avons toutes les opportunités pour en avoir davantage. Donc le pont aérien étant déjà là, entre nos deux pays, ça ne va faire que s'accentuer. Nous avons pensé aussi, déjà, aussi à avoir un forum économique, peut-être qu'il pourra suivre cette rencontre de Makoutano que nous sommes venus encourager. Et comme ça, on est certain de, tous les jours, permettre à nos deux économies vraiment de s'accroître au vu du potentiel de nos deux pays. La République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, deux centres névralgiques essentiels. Une fois mis ensemble, ce qu'ils ont en commun, c'est là, de faire rayonner les continents africains, affirme Patrick Hachy, chef du gouvernement ivoirien. C'est une rencontre de secteurs privés. C'est-à-dire ceux qui sont au cœur de nos économies, qu'en fait, nous sommes venus accompagner et leur transmettre un message qui est de dire c'est vous qui allez transformer les sociétés. C'est vous qui allez créer la richesse. Nous voudrions que vous sachiez que vos États sont à côté de vous. À travers les échanges, je dirais, des deux pays qui ont des savoir-faire différents, qui peuvent échanger, mais qui également ont de grands marchés qui peuvent donc permettre le développement de ces entreprises-là. Donc le secteur privé, je crois, est la motivation certainement principale de cette rencontre et bien sûr, naturellement, derrière, accompagné par la vision et le leadership de nos deux chefs d'État respectifs, le président Alassar Mata et le président Antoine Tshisekini. Dans un autre décor, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, a été reçu par le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Adama Biktogo. Un entretien en tête à tête depuis d'une heure, toujours dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre ces deux pays frères. Revenons en République démocratique du Congo, plus précisément à Kisangani, dans la province de la Tchopo, séjourne le vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, s'y est rendu pour procéder au lancement de l'opération d'identification biométrique des agents de l'État. C'est un reportage de Nadine Kilosomastadjabou. Pas de repos pour le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui poursuit sa mission officielle en province. Le mardi 19 septembre 2023, après Bouta, il est arrivé à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, où il a tenu un meeting à la place de la poste devant des milliers des bohémés venus pour l'écouter. Dans son speech, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, a démontré la volonté manifestée par le président de la République, chef de l'État, de tout mettre en œuvre pour résoudre les problématiques liées au manque de l'énergie électrique, dont les fonds ont été déjà décaissés. Le président de la Fonction publique, le gouvernement central pour ce succès-bandade et les avis débloqués. Le VPM, Jean-Pierre Liao, a aussi confirmé les instructions données par le chef de l'État sous la supervision du Premier ministre pour les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 4, réliant Kisangani à Bounia. Parlant de son secteur, Jean-Pierre Liao a martelé sur les avancées réalisées sous le leadership du président de la République dans le cadre de la réforme pour le redressement et la modernisation de l'administration publique. Le président président de la République, le président de l'État, n'est pas le monde en pésant d'ordre. Le gouvernement important, il va fonctionner pour tous les camarades qui s'affichent un salaire. Je crois qu'il y a mon canard, la n'évoque à l'écpreuve, pour qu'il y ait plus ou moins 50 000 fonctionnaires pour aller à l'économie. Conscient de l'apport de tous les acteurs majeurs de la province de la Tchopo, le VBM Jean-Pierre Liyaou a fait appel à l'unité pour consolider les efforts en vue de faire face aux différents enjeux et défis de développement dans cette province historique. Le processus électoral à présent, à quelques mois de la ténue des élections générales en République démocratique du Congo, la CENI a initié une grande rencontre avec les partis et regroupements politiques. Le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, les a encouragés à s'impliquer dans l'éducation électorale de leurs militants. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a invité les mandataires des partis et regroupements politiques à s'impliquer dans le civisme électoral de leurs électeurs pour une large inclusivité dans le processus électoral. C'était au cours du cadre de concertations organisées avec cette composante en la salle des spectacles au Palais du Peuple. Accompagné des membres du bureau de la plénière de la CENI, le numéro 1 de la centrale électorale, a rappelé à l'assistance au caractère irréversible des élections de décembre 2023. J'aimerais rassurer les représentants des partis et regroupements politiques, ainsi que les candidats, qui sont les premiers bénéficiaires de ce travail de la CENI, que ce report n'engendre aucune conséquence grave sur le calendrier électoral. Durant cette phase électorale, la centrale électorale veut faciliter une meilleure inclusion et représentation des sensibilités politiques de la RDC, mais aussi accorder les mêmes chances à tous les compétiteurs. La CENI est consciente qu'elle est engagée dans une course contre la montre, qui ne sacrifie pas la qualité du travail à fournir pour la tenue effective des élections selon le délai constitutionnel. De son côté, le deuxième vice-président Didi Manar Alinga a mis l'accent sur la détermination de la CENI à respecter le délai calendaire, avant de revenir sur les différentes matières du jour. Par la suite, les participants ont suivi avec une attention soutenue les explications des experts de la CENI sur, notamment, le concept des listes électorales, la cartographie des bureaux de vote, les accréditations des témoins, des observateurs et des journalistes, ainsi que le processus de vote et le dépouillement, y compris la notion du seuil d'égal, de représentativité et de l'utilisation du dispositif électronique de vote. Au bout du compte, la partie interactive a éclairé la lanterne de l'assistance au regard des différentes préoccupations soulevées. À Mboujibahi, dans la province du Kasseï oriental, plus de 1 000 orphelins ont bénéficié des vivres et non-vivres, dont de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociales, Claudine Doucy, et ceux dont le cadre des actions sociales organisées par la Caisse Nationale de Sécurité et Sociales, ceux avant de s'envoler pour Goma, dans le Nord-Kivu, où il y a un accord, vous nous faites le point. Arrivée dimanche 17 septembre 2023 à Mboujibahi, chef lié de la province du Kassaï oriental, par l'aéroport de Bipemba, où elle a été chaleureusement saluée par un comité restreint d'accueil, avec à sa tête le président de l'Assemblée provinciale et le ministre provincial en charge du travail, avant d'aller présenter ses civilités comme il est des coutumes. A la gouverneure intérimaire Julie Kalenga, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociales, Claudine Doucy-Mouakimbe, a consacré la journée de lundi 18 septembre 2023 à la réalisation des actions sociales, dont les cadres de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Elle a présidé, dans la salle polyvalente du centre Prof. Tcham, dans la commune de la Kanchi, la cérémonie des distributions d'une importante cargaison des vivres et non-vivres, constituée essentiellement de sacs de riz, sacs de farine de maïs, bidons d'huile végétale, cartons des poissons salés, cartons des savons et des pagnes en faveur des 1060 orphelins hébergés dans 11 orphelinats de la ville de Mboujimaï. C'était la grande satisfaction des autorités provinciales, dont la gouverneure intérimaire et le directeur provincial de la Senses, Alidor Mamina, ainsi que des bénéficiaires. Je voudrais demander à nos enfants de s'appliquer pour cela qu'ils ont aux études, de s'appliquer davantage, surtout avec la gratuité de l'enseignement que le chef de l'État a implémenté. Il y a cette action qui venait d'être lancée également en ce qui concerne la couverture santé universelle. Ainsi, nous aussi nous appuyons. La patronne de l'emploi en République démocratique du Congo, qui tient à matérialiser les instructions du chef de l'État à tous les membres du gouvernement Samaloukonde, c'est celle de suivre des très prêts, en veillant au grain les activités de leurs ministères respectifs, a clôturé cette cérémonie par la visite sur place de l'orphelinat à Jacques. L'actualité, c'est aussi le lancement officiel des travaux de construction du centre de formation professionnelle de l'INPP dans la commune de Maloukou, et ce, dans le cadre du projet Kim Elenda. C'est le ministre des infrastructures et travaux publics Alexis Guissaro, qui a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de ce bâtiment ultramoderne. Georges-Frédéric Dibout, reportage. C'est un jour inoubliable pour la population de Maloukou. Il s'agit du lancement officiel des travaux de construction d'un centre de formation professionnelle de l'Institut national de préparation professionnelle INPP à Maloukou. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet développement de compétences du projet Kim Elenda, volet sous gestion de l'INPP. Plusieurs discours se sont succédés, notamment celui du ministre provincial des infrastructures, celui du directeur général de l'INPP, Goldefroix Stanislas Chimanga, et celui du ministre d'Etat, ministre des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro. A la cellule infrastructure et à l'Institut national de préparation professionnelle, de continuer à travailler ensemble main dans la main, en regardant l'avenir dans la même direction, et de tout mettre en œuvre pour que l'entreprise attributaire, la Société Générale Congolaise, puisse, dans le respect strict des termes du contrat signé, construire l'ouvrage attendu, le centre de formation professionnelle de l'INPP Maloukou, dans les règles de l'art avec la qualité et le délai requis. Devant l'engagement pris par l'INPP d'aménager la voirie, qui non seulement facilitera l'accès au centre, mais aussi et surtout permettra une bonne gestion des eaux et contribuera à lutter contre les érosions. Juste après, les chefs coutumiers de la commune de Maloukou ont procédé à une cérémonie coutumière, implorant nos enceintes pour la réalisation de ce projet. C'est le ministre d'État, ministre des infrastructures, travaux publics, Alexis Guizarro, qui a procédé à la pose de la première pierre. Sur ce site, situé à quelques encablures, de la zone économique spéciale sera construit un bâtiment, des salles de formation, des laboratoires, des dortoirs et restaurants, et une voirie interne dont les accords de financement portent sur un montant des 500 millions des dollars américains. Un nouvel ouvrage vient d'enrichir les rayons des bibliothèques de la RDC. Il s'agit de la puissance de vivre intentionnelle du professeur Monika Kassunga Mwamba. C'est le directeur général des lignes maritimes congolaises qui a procédé au vernissage de cet ouvrage au collège Boboto. Anastasie Doumbou. La littérature congolaise vient d'être enrichie avec la publication d'un ouvrage qui irait enrichir les rayons de nos bibliothèques. Ancienne élève de l'Institut Kalenga Mubishi, ex-saint Jean-Baptiste de la salle de Mboujmaï dans les cassettes orientales, Madame Monika Kassunga Mwamba, professeure à l'Université Liberty aux États-Unis d'Amérique, propose depuis hier au public un livre de 81 pages par le billet de l'édition Amazon. La puissance de vivre intentionnellement est une réflexion qui expose les principes et les valeurs pour transformer sa vie d'une simple existence à une vie intentionnelle, dépenser différemment et définir une méthode pratique pour mener une vie pleine d'essence. La lecture est la source de connaissance. Donc quand tu lis, tu augmentes ta connaissance. Mais la connaissance que tu es en train d'augmenter, il faut aussi l'utiliser. La connaissance devient un pouvoir quand tu l'utilises. Parce que tu peux savoir quelque chose, tant que tu n'utilises pas ça, tu n'auras pas de pouvoir. Et mon but est que tout ce que nous connaissons, nous puissions maintenant mettre en action. Pourquoi j'ai fait ça, un petit livre, pour qu'il n'y ait pas de excuse qui dit que ça se tombe. Donc c'est un livre qui est à point, qui te donne ce que tu dois savoir et ce que tu vas faire mettre en action. Il n'y a pas d'histoire. C'est le directeur général de la ligne maritime qui a présidé la cérémonie de vernissage en présence de nombreuses personnalités. Oui véhicules, l'entrepriseurs 28 motos, un frigo solaire. C'est un don du gouvernement britannique à travers le projet World Health aux zones de santé du Kassai. C'est un geste qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Servir essentiel, service essentiel de santé maternelle et infantile dans la province du Kassai. Fronclin et Claire Calomo nous en parlent. Mon nom, vice-gouverneur de province et gouverneur à l'intérim du Kassai, a présidé ce mercredi 20 septembre 2023 la cérémonie officielle de la remise des motos, le Piquet 4x4, l'encreuseur et les frigos solaires aux zones de santé de la province du Kassai. Cette dotation des engins roulants aux structures sanitaires de la province bénéficie d'un appui technique et financier du gouvernement britannique à travers IMA World Health dans le cadre du projet Services essentiels de santé maternelle et infantile, c'est mis en sigle. Charles-Guy Makongo, directeur PI IMA, un RDC qui a remis les clés de contact de ces engins roulants à l'autorité provinciale, explique l'importance de cette dotation aux zones de santé du Kassai. Les interventions du projet SEMI visent à répondre à deux objectifs programmatiques qui sont les suivants. Renforcer les systèmes de santé et améliorer l'accès à des services de santé de qualité, efficaces et abordables, en améliorant les compétences du personnel de santé à travers des sessions de formation. Le deuxième grand objectif est de fournir des services de base en matière de santé maternelle, de nutrition et de planification familiale pour répondre aux besoins souvent vitaux dans la province du Kassai. Pour sa part, Gaston Collet, vice-gouverneur du Kassai, a au cours de son allocation remercié de tout cœur IMA World Health qui est venu en aide avec un appui considérable aux zones de santé du Kassai. Je remercie particulièrement le gouvernement britannique qui est le bailleur de fonds pour ce financement de grandes entregues ainsi que les consortiums sans rouillement qui est dans la mise en œuvre du projet SEMI. Sentiment déjoint ici exprimé par le représentant de médecins chez des zones de santé bénéficiaires. Et dans la province de la Tchopo, on nous parle de l'affectation du budget de la santé aux différents services par le gouvernement provincial. IMAG commentaire. C'est un dîner qui a offert une plateforme d'échange et de discussion pour élaborer des stratégies efficaces visant l'amélioration de la santé de la population tchopolaise. Ce qui témoigne la volonté de toutes les parties prénantes dans les secteurs de la santé présentes à ces grands rendez-vous parmi lesquels les autorités politico-administratives, les partenaires techniques et financiers ainsi que les différents opérateurs économiques appellent à travailler ensemble, chacun à ce qui les concerne, pour élever le défi raconté dans les domaines de la santé, dans la Tchopo, à l'instar de l'ONG Village Rich, qui s'est déjà investi dans ces domaines pour accompagner les gouvernements congolais, a fait savoir son coordonnateur provincial, Eder Mbolela. Le Village Rich est une ONG internationale américaine qui appuie le ministère de la santé avec différents projets, parmi lesquels nous avons, on appelle ça NGCA, c'est-à-dire nouvelle génération de la chaîne d'approvisionnement. C'est vraiment un projet dans lequel Village Rich appuie le ministère de la santé dans le transport de vaccins. Il y a un deuxième projet que je peux aussi parler, c'est celui de drones santé, dans lequel le ministère de la santé utilise des drones pour le transport, évidemment, des vaccins. Pour sa part, le président de l'ensemble provincial de la Tchopo, Gilbert Bokungoui Songibi, promet son implication dans toutes ses démarches pour des solutions idoines. C'est après des échanges fructueux que s'éclotiraient ces dîners, organisés par le ministère provincial de la santé de la Tchopo, sous le haut patronage de la gouverneure des provinces. Politique à présent, chaque 19 et 20 septembre, l'U2PES se souvient des victimes de repression des régimes passés. Ce 20 septembre, les cadres combattants et familles des victimes se sont retrouvés à la paroisse au Saint-Raphaël de Limité pour rendre grâce à Dieu à l'Ambikaï. Pour honorer la mémoire de ces vaillants combattants cette année, une messe d'action des gaz a été organisée à la paroisse Saint-Raphaël de Limité. Les ministres, mandataires publics, combattants et les familles de ces victimes se sont retrouvés autour du secrétaire général Oguisin Kabouya pour rendre grâce à Dieu. Dans la soirée, ils se sont retrouvés au siège du parti de Limité pour se recueillir devant la chapelle ardente érigée pour la circonstance. Sept ans après, les souvenirs sont encore vivaces. Dans son mot, le secrétaire général a salué la bravoure de ces combattants qui ont été assassinés pour avoir réclamé la convocation du corps électoral dans les délais concessionnels en 2016. Selon lui, pour arriver au pouvoir, l'IDPS en a payé de lourdes tribus comme l'atteste ses images. L'IDPS est le seul parti de la République démocratique du Congo qui condensera des morts, des disparus, des veves et des orphelins pour son combat politique pour l'avènement d'un état des droits, a-t-il rachéré. C'est aussi l'occasion pour lui de fixer l'opinion sur le prétendu accord signé entre Félix Antoine Tiseké de Tilombo et Joseph Kabila pour accéder au pouvoir. Quand il a prêts à voir, constaté son échec avait dépêché ses émissaires pour venir négocier avec son échec. Le président Félix, ils l'ont dit ceci. C'est Chadar qui a gagné les élections, accepté de devenir son premier ministre. Et le président Félix a dit, « Mienne, moi j'ai gagné des élections et j'ai des prêts. » Il s'est dénoté que dans la nuit du 19 au 20 septembre 2016, les militants de l'IDPS ont été brûlés vifs au siège de leur parti par un commando. Ce journal est terminé. Place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce matin ont focalisé leur attention au discours du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tilombo, à la 78e session des Nations Unies à New York. C'est une sélection de Jean-Pierre Ndolodemazou. Bonjour à tous. Élections 2023, insécurité dans l'Est, climat, RDC, Félix Tisekédi invite l'ONU à mettre la main à la patte, rapporte la prospérité. La SONI a déjà convoqué le corps électoral. A la fin de cette année 2023, les élections seront organisées en ERD Congo à tous les niveaux de la présidentielle aux législatives nationales, provinciales et communales. Ainsi, toutes les parties prenantes engagées dans la course sont-elles appelées à s'y préparer minutieusement ? L'ONU, l'unique cadre par excellence d'échange et de solidarité à l'échelle mondiale, est appelée à y apporter sa contribution pour assurer à la fois la paix, la sécurité et la stabilité dans diverses régions du monde, y compris dans la région des Grands Lacs. C'est le vœu, exprimé selon le journal par Félix Antoine Tisekédi-Chilombo du haut de la tribune de la 78e session de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York. A la 78e Assemblée Générale des Nations Unies, Tisekédi, pour un retrait accéléré de la MONISCO en décembre 2023, note l'avenir. En croire le président de la République, près de deux décennies de présence en RDC, la MONISCO mérite de se retirer afin de laisser la RDC prendre son destin en main. Pour lui, le retrait progressif est une étape pour pérenniser les progrès enrangés. Félix Tisekédi s'est étonné de constater que plusieurs décennies après, la MONISCO n'a pas réussi à mettre fin à la prolifération des groupes armés, ni à protéger la population civile. Dans ce contexte, le retrait échelonné devient anachronique. Il est donc illusoire de continuer à s'accrocher à la MONISCO pour instaurer la paix. Pour Félix Tisekédi, note l'avenir. Il est temps d'explorer les nouveaux mécanismes. C'est ainsi qu'il a instruit au gouvernement d'entamer des discussions avec l'ONU pour un retrait accéléré de la MONISCO en décembre 2023. RDC, dialogue exigé par le 1-23, Félix Tisekédi signe et persiste. Il ne leur sera jamais accordé. Note dépêche.cd. Sans mâcher ces mots, écrit le journal, Félix Tisekédi a dit haut et a intelligible voix que la RD Congo n'accordera jamais mais le dialogue exigé par le groupe terroriste 1-23. S'adressant à la tribune des Nations Unies en sa 78e assemblée générale, le commandant suprême des forces armées de la RDC a également accusé cette force négative de fouler au pied les engagements pris par les chefs d'État de la région. Parmi les pistes de résolution de cette crise sécuritaire imposée à la RDC dans sa partie est par le Rwanda, Félix Tisekédi a indiqué que son gouvernement attend voir ce sujet être porté de manière particulière lors du prochain conseil de sécurité de cette organisation. Félix Tisekédi a la 78e assemblée générale de l'ONU « Il est inadmissible que les gens cités dans le rapport des experts des Nations Unies restent impunis. » Note médiacongo.net. Dans son discours du haut de la tribune des Nations Unies, le président RD Congolais a sollicité de nouveau des sanctions contre les auteurs et co-auteurs de l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda. Et c'est supplétif du M23. Félix Tisekédi-Tilumbo a par ailleurs félicité le gouvernement américain pour avoir infligé des sanctions contre le Rwanda. Et c'est supplétif du 1-23 qui sollicite un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. Merci Jean-Pierre pour toutes ces informations. On est fini pour cette livraison de la mi-journée sur la télévision nationale. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe qui a travaillé à la réalisation. Papi Nguina Mahou et Emerance Malonda. L'équipe technique était assurée par Djibril, Luque Badiou, Denguele, Basosa, Rebecca, Kikoumalé. La rédaction était assurée par Patrick Bapuila et Patricia Ongou. Un journal coordonné par Cédric Keninambo. L'information continue sur nos antennes. En français dans les quatre langues nationales. 19h, José Baytombo, 20h, Sandra Nyangitabou. Excellence du programme. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada